L'agriculture, une chance pour la gastronomie régionale. Des produits, signe de la diversité de nos productions. Ravie de vous retrouver au cœur de la Vénoa, dans le village du Vert, à Sarpotry, au pavé de Sars, chez Christos Bzeroska, un polonais bien de chez nous. Et je suis avec une productrice de lait, Marie-Agnès, qui est venue nous apporter un petit peu de lait, parce qu'ici, notre cuisinier ne travaille qu'avec les produits du terroir, donc il travaille avec votre lait. Voilà, oui. Alors, productrice de lait. Productrice de lait à Coleray, installée depuis plusieurs années, je ne dirais pas combien. Avec des jolies vaches. Avec 120 vaches. 120 vaches ! Oui, oui. Alors, du bon lait. Comment on fait du bon lait ? Il faut manger de la bonne herbe, comment ça ? Exactement. D'abord, il faut que les vaches soient bien nourries, qu'elles aient un bien-être, on appelle ça le bien-être animal, donc un confort avec des logettes bien paillées. Des douches. Non, pas quand même. Et une bonne hygiène. Une bonne hygiène. Donc, voilà, il faut bien nettoyer les pieds avant la traite. Il faut une bonne salle de traite avec un bon fonctionnement. On va goûter votre lait, regardez. Oui. Regardez la belle couleur de notre bon lait du Nord-Pas-de-Calais. Et moi, je vais vous emmener en cuisine. Et on va aller rencontrer Christophe, qui nous a préparé quelque chose avec le lait de veau 120 vaches. Voilà. À votre santé. Bonjour Christophe. Ça me fait plaisir d'être dans votre cuisine, parce qu'il y a une super bonne ambiance. Et c'est vrai qu'on peut dire à la caméra, tout à l'heure, on rigole bien. Il y a une bonne ambiance dans le restaurant, il y a une bonne ambiance dans la cuisine, et je pense qu'il va y avoir une bonne ambiance à table. Donc, vous êtes installé depuis combien de temps ici ? Le pavé existe depuis 2001, tout d'abord avec mon frère, puis ensuite, ma femme qui m'a rejoint dans l'entreprise. Et puis voilà, de nombreux travaux depuis peu. Ça fait un an et demi, on a tout restructuré le restaurant, on refait cette belle cuisine, pour accueillir nos cours de cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recette ? Alors, ce matin, on va faire des petites crêpes au potiron, qui nous serviront à travailler avec ça, avec du saumon fumé. Donc voilà, une belle petite entrée, le potiron, tout le monde en plein le jardin en ce moment. C'est la saison ? Voilà, et puis pour mettre en valeur le lait, le lait de nos fermiers du coin. Voilà, une bête pâte à crêpes, mais une petite recette sympa. On y va. Alors, pour faire notre petite crêpe au potiron, qu'est-ce qu'on a besoin ? De la farine ? Donc, on a besoin de la farine. Nous, on mélange un peu de farine de blé noir avec la farine blanche que tout le monde connaît. Et nous, on a besoin de 6 oeufs, 1 litre de lait, 500 g de farine et 200 g de beurre. On y va. Allez, c'est parti. Ensuite, un peu de sel. Un peu de sel. On est sur une recette salée. Un petit peu de poivre. On va mettre l'équivalent de 300 g de potiron. Allez, 300 g. 300 g. Allez, on y va. Voilà, on incorpore le potiron à la pâte à crêpes. C'est ce qui va nous servir de liant pour nos petites crêpes. On va l'utiliser en entrée, pourquoi pas avec un petit boudin blanc, pourquoi pas avec un saumon fumé. et voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, ici, on a fait une petite crème chantilly aux pickles. Donc, c'est de picalilly. Voilà. Pour la cause, on fait sa crème chantilly normale. On met un petit peu de... Juste un petit peu de... Un petit cadilly pour donner un petit peu de miaque. Un petit peu de vinaigre. Un petit peu de peps à cette recette. Oui, nous, on veut du peps. Voilà. Parce qu'on va voir le gras du saumon fumé. Donc, c'est pour vraiment faire quelque chose d'équilibré. Deux petites quenelles. Deux petites quenelles sympathiques. Voilà Kim qui nous ramène notre jolie assiette qu'on va faire goûter à nos copines. Merci. Merci. Fanny qui est l'épouse et notre productrice de lait, Marie-Agnès. Alors, Marie-Agnès, on peut se diversifier à la ferme. On n'est pas obligé d'élever que des vaches. Maintenant, les agriculteurs... On veut voir autre chose. Alors, comment ça se passe ? Je fais un peu de diversification. C'est-à-dire que j'accueille des groupes. Des groupes d'enfants, des groupes de personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. Un peu de tout. La porte est ouverte à tout le monde. Musique. L'agriculture, une chance pour la gastronomie régionale. Des produits, signe de la diversité de nos productions. Musique. Musique.